Une première chose avant de commencer, je pense qu'il faut qu'on applaudisse les organisateurs de cette journée, François Bafou et Nicolas Martin, parce qu'ils nous donnent l'occasion de nous retrouver malgré toutes les difficultés qu'a représentées jusqu'à lundi l'organisation de cet événement. Donc, on peut les remercier. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Alors, puisque j'en suis au remerciement, c'est un petit peu comme les Césars. Donc là, on va remercier Domo France. Alors Stéphane Moreau, est-ce que Stéphane Moreau est là ? Non, il n'est pas là, mais Stéphane Moreau est le représentant de Domo France, qui se définit comme une entreprise sociale pour l'habitat. Domo France gère plus de 30 000 logements, principalement en zone tendue dans les métropoles bordelaises et plus largement en Nouvelle-Aquitaine. Et elle s'intéresse aux drones pour la gestion de son patrimoine. Et l'inspection des bâtiments, qu'il s'agisse de logements, d'installations industrielles, ce n'est pas à vous que je vais la prendre, fait partie des débouchés aujourd'hui du drone. Alors, on aurait dû fêter aujourd'hui, ou du moins le mois prochain, les 10 ans du Havécho. Il y a 10 ans, si vous vous souvenez, quand on s'était réunis pour la première fois, le marché du drone était embryonnaire. La réglementation n'existait pas encore. Et c'était un marché plein de promesses. On parlait à l'époque d'un marché en milliards d'euros pour 2020. Il n'y a pas besoin de faire les comptes, on en est très très loin. Et aujourd'hui, 90% des entreprises de la filière drone font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, 10 ans plus tard, le marché du drone demeure plein de promesses encore. Mais plus personne aujourd'hui se hasarde à faire des prévisions de croissance. Vous avez beau chercher maintenant ces profils bas chez tous les économistes. Personne ne prend le risque parce que personne ne sait combien de temps il faudra à la réglementation pour se mettre en place. Et là, nous sommes contents d'avoir avec nous un spécialiste de la réglementation à qui on va poser tout de suite la question. Nicolas Marcoux, où en sommes-nous alors dans cette réglementation ? Puisque nous sommes à un moment charnier. Donc, hier, vous avez tenu 2h30 sur le sujet. Là, je vais vous demander de résumer sans 5 minutes. Vous avez une réglementation européenne qui se met en place au 31 décembre 2020, qui va donc se substituer à la réglementation nationale, et qui, dans les grandes lignes, change un peu le paradigme par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des distinctions entre aéromodélisme, expérimentation, activité particulière. Demain, donc ça, c'est une classification suivant la finalité de l'opération. Et demain, les opérations seront classées suivant le niveau de risque de ces opérations, avec une opération en catégorie ouverte, faibles exigences, faibles risques, faibles exigences, donc volant vu, basse hauteur, etc., qui s'apparente à ce qui se fait un peu dans le loisir aujourd'hui, mais qui n'exclut pas le professionnel. Vous pouvez être professionnel et évoluer là-dedans. Une catégorie intermédiaire spécifique avec un système de scénario standard qui est très similaire à ce qui existe aujourd'hui, et même au 31 décembre, totalement similaire à ce qui existe aujourd'hui, puisqu'on peut continuer pendant un moment à voler avec des scénarios standards nationaux. La période de transition va durer ? Les scénarios standards nationaux, on peut les tenir jusqu'au 2 décembre 2023, mais à partir du 2 décembre 2021, toute nouvelle déclaration suivant les scénarios devra se faire suivant un scénario standard européen et pas un scénario standard national. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, selon un scénario standard national, vous pouvez continuer à voler jusqu'au 2 décembre 2023, après quoi, au plus tard, vous devrez basculer sur un scénario standard européen. Il y en a deux, et qui permettent de couvrir l'ensemble des besoins des scénarios actuels 1-100, S2, S3, le S4 étant traité à part au travers d'une autorisation d'exploitation. Comme aujourd'hui, si vous ne voulez pas, suivant un scénario standard, vous devez demander une autorisation d'exploitation à la DESSAC. Et la nouveauté qui, en réalité, n'en est pas une, et ceux qui nous demandent une autorisation le savent, c'est qu'on le demandera de décliner une étude de sécurité suivant une méthodologie européenne qui s'appelle la SORA. Mais en fait, ça, pour ceux qui nous demandent des autorisations, on le fait déjà depuis deux ans, en fait. Donc, on a déjà anticipé cette mise en place. Voilà. Et puis, la dernière catégorie, c'est la catégorie certifiée, où là, on est sur quelque chose qui ressemble énormément à ce que l'on fait dans le domaine de l'aéronauticalité, avec des UAS certifiés, des exploitants certifiés, et des licences de télépilote adaptées au type d'opération, puisqu'on se rend bien compte que, suivant le niveau d'automatisation, d'autonomie du drone, les licences de télépilote ou télépilote ne vont pas forcément être les mêmes. Donc, on bascule dans ce nouveau monde au 31 décembre 2020. Il y a plusieurs dispositions de transition sur plusieurs années, et pour ça, je vous invite à connaître le détail. Alors déjà, le webinaire d'hier a été enregistré, il va être mis en ligne par Aerospace Valley et par la DSAC. Dans les prochains jours, il y a un petit peu de montage à faire. Sinon, sur les pages drone du MTE, on a publié trois guides. Un guide catégorie ouverte, un guide catégorie spécifique, et un guide association d'aéromodélisme, qui vous intéresse peut-être un peu moins, avec la présentation qu'on a faite hier, mais en mode slag. Voilà. Donc, je vous invite à aller consulter pour avoir plus de détails. Merci bien. Donc, vous pourrez poser quelques questions à Nicolas Marcoux. On va se garder à peu près un petit quart d'heure à la fin de ce tour de table, de façon à ce que vous puissiez poser des questions. Avant, je voudrais vous présenter les trois autres intervenants. Henri de Plainval, qui est le directeur des programmes drones à LONERA, et qui est aussi le président du comité de secteur drone du poste de compétitivité Aerospace Valley. À ses côtés, Alexis Pradi, qui est le directeur des ventes de DLR, et au milieu, Emmanuel Villonel, directeur du département drone de Thales Flight Avionics. Alors, je voudrais rester dans le domaine réglementaire. Alexis Pradi, avec DLR et votre drone UX11, vous êtes le premier constructeur de drones à avoir obtenu l'autorisation d'opérer en grande délogation en Europe. C'était au mois de juin, vous avez reçu ça. Et alors, moi, ce que je m'étonne, c'est que vous avez été très, très discret, pas de communiquer de presse, rien du tout. Alors, félicitations, mais pourquoi une telle discrétion ? Alors, pourquoi une telle discrétion ? Bonne question. On a communiqué auprès de nos clients qui ont déjà un UX11 en Europe, le fait qu'on avait eu cette certification. On l'a communiqué auprès de nos vendeurs aussi. On n'a pas été faire beaucoup de buzz autour de ça. C'est vrai, peut-être pas suffisamment. Après, pour nous, c'était quelque chose de tout à fait naturel et de tout à fait dans la logique des choses, c'est-à-dire que le fait d'évoluer vers une réglementation européenne nous sert, et je pense sert la filière, pour permettre à des acteurs de pouvoir intervenir au niveau européen sans avoir à se poser des questions, de savoir quelles sont les spécificités de chaque pays. Donc, c'est vrai qu'on a été un peu discrets. On est discrets des fois sur les différents éléments. Et j'en profite, je suis désolé, pour remercier Aerospace Valley, d'ailleurs, qui nous accueille sur leur stand. On participe au comité stratégique drone chez Aerospace Valley. Et donc, on a des tas d'activités différentes dans le fait d'essayer d'obtenir des certifications au niveau européenne, sur lesquelles on ne communique pas toujours. Peut-être pas suffisamment, c'est vrai. Je veux bien l'entendre. Et donc, cette certification va vous permettre de pouvoir vous adresser à l'ensemble du marché européen. Le problème, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que le 1er janvier... Alors, le marché européen est déjà adressé. Par contre, on est obligé de passer, jusqu'à présent, par des acteurs locaux pour nous aider quant aux spécificités de règles aéronautiques et de législation de drones. Donc là, ça va nous faciliter les choses, en particulier avec des partenaires. En fonction des partenaires, certains sont très expérimentés, d'autres en commune. Donc, ça va nous faciliter les choses. Alors, Henri de Pleinval, vous êtes à l'Onera, le patron des drones. Vous avez une centaine d'ingénieurs qui travaillent sur le sujet des drones, plus à peu près autant d'ingénieurs qui travaillent sur les capteurs. Donc, c'est un domaine dans lequel l'Onera, le laboratoire, s'est vraiment engagé. Mais vous êtes aussi le chef d'orchestre du plan de soutien à l'aéronautique, tout en ce qui concerne plus particulièrement les drones. Alors, le plan de soutien qui s'est chiffré en milliards d'euros et qui a été dévoilé au printemps au printemps par le gouvernement. Qu'est-ce que le secteur du drone peut attendre de ce plan de soutien et sur quel domaine plus précis vous allez travailler ? Alors, juste pour revenir sur ce que vous avez dit en introduction, l'Onera, c'est effectivement à peu près 2 000 personnes, 1 500 ingénieurs de recherche qui travaillent dans à peu près tous les domaines de l'aéronautique, du spatial et beaucoup de domaines de la défense, avec deux missions, simplement pour le resituer, une mission d'innovation au profit de l'industrie française et une mission d'expertise auprès de l'État français et donc pour les affaires civiles, en particulier auprès de la Direction générale de l'aviation civile. À l'Onera, il y a à peu près effectivement une centaine de chercheurs qui travaillent sur, je dirais, pratiquement tous les domaines de la recherche et développement concernés par les drones pour ces missions que j'ai citées juste avant. Par contre, un correctif, je ne suis pas du tout le chef d'orchestre du plan de relance, je dirais, le plan de relance, il est décidé au niveau politique et ensuite mis en musique par la Direction générale de l'aviation civile et nous, l'Onera, on essaye de répondre à notre mission générale, d'innover au profit de l'industrie et d'apporter une expertise à l'État dans ce cadre du plan de relance. Donc on essaye de jouer vraiment ce rôle, d'aider les industriels, dont plusieurs sont représentés ici à cette table ronde et beaucoup à l'UAVD, à faire avancer les technologies qui vont permettre de déployer de nouvelles applications de drones. Dans le cadre de ce plan de relance qui a été décidé par les responsables politiques en discussion avec, je dirais, toute la filière et en particulier la DGAC en tant que chef d'orchestre, ça a été de regarder trois grands cas d'usage, trois grandes applications de drones que sont les drones de grande élongation, on en a parlé à l'instant, un sujet sur lequel, je dirais, la filière travaille depuis déjà quelques années et essaye de faire avancer au niveau réglementaire et technologique lié, puisque les deux sujets sont intimement entremêlés avec les différents acteurs, encore une fois, qui sont ici. Donc ce premier sujet de la grande élongation, un deuxième sujet qui est ce qu'on appelle les drones d'urgence en ville, donc que ce soit pour la sécurité, police, gendarmerie ou que ce soit pour des besoins médicaux, apporter des médicaments, peut-être éventuellement des poches de sang, drones d'urgence, donc en ville, et puis enfin, des drones de logistique, de grosse logistique, je dirais, pour transporter beaucoup de matériel. Ça, ce sont les trois sujets qui ont été, je dirais, décidés, je crois, en juin à peu près par les responsables politiques. Et donc depuis... Est-ce que c'est un calendrier ? Parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau d'avancement d'un point de vue technologique. Tout à fait. Alors depuis, on essaie de mettre ça en musique, donc encore une fois, sous la direction de la DGAC, avec les grands groupes aéronautiques, encore une fois, représentés ici, avec les différentes PME et startups du domaine, avec les utilisateurs finaux. On va essayer de déployer ça sur les années qui viennent. Je crois que le plan de relance a été acté au niveau politique sur les trois prochaines années dans un premier temps. Et ensuite, on espère qu'il va continuer à se déployer. Et donc, on va, avec les acteurs que j'ai cités là, déjà dans cette première année, lancer un certain nombre d'activités sur les sujets, vous l'avez dit, qui sont plus matures que d'autres. Et puis pour les autres, essayer d'identifier, je dirais, tous les verrous technologiques, je crois que c'est le sujet de la table ronde, pour qu'avec toute la filière, je crois que c'est important de le redire, on arrive à trouver les solutions techniques qui se traduiront en réglementation et donc derrière en application, parce qu'elles répondent à une demande et à un besoin. Donc, en disant ça, je fais évidemment place à tous les acteurs de la filière, les grands groupes, les PME, les utilisateurs, les labos, l'autorité, la DGAC. Et donc, on va essayer de déployer ça dans les années qui viennent, en ayant, pendant cette première année, vraiment identifier les différents verrous technologiques qui aujourd'hui freinent ce déploiement. Est-ce que vous avez le sentiment que ce plan d'aide, de soutien, est un accélérateur, concrètement ? Est-ce que vous allez bénéficier de plus ? Parce que, pour accélérer, il faut avoir des moyens. Est-ce que vous allez avoir des moyens ? Est-ce qu'ils sont déjà arrivés ? Est-ce qu'on vous les a promis ? Tout à fait. Alors, les moyens, pour être très très concret, les moyens financiers, ils ont été annoncés assez largement. Les moyens, donc, de la DGAC qui subventionne ces activités dont on parle, ils ont été multipliés par 2,5 cette année par rapport aux années précédentes et le seront par 4, enfin, sur la base de l'année dernière, pour les 2 années qui viennent. C'est pour ça que je parlais de 3 années tout à l'heure. Au-delà, je crois qu'on ne sait pas encore exactement, mais l'effort devrait se poursuivre, j'imagine, mais ce n'est pas encore annoncé. Et donc, c'est d'ailleurs, j'en profite pour saluer Séverine Charmant, c'est l'autre partie de la DGAC qui est à la manette pour, je dirais, organiser ces travaux-là et organiser en partie l'utilisation de ces fonds qui, effectivement, vont aider de manière très concrète la filière à mettre en musique ce que je disais. Bienvenue. Donc, vous vous êtes perdus dans la forêt landaise. C'est ça. D'accord. Des excuses pour ce retard. Bon, alors, allez-y. Donc, on a vu, on a vu, donc, au niveau, au niveau du cadre général, donc, un coup d'accélérateur. Emmanuel Guillonnet, donc, vous, vous représentez ici un poids lourd de l'aéronautique, un Thalès. est-ce qu'en tant qu'équipementier aéronautique qui travaille dans le civil, dans le militaire, vous pouvez apporter à la filière de rôle ? Notre mission, elle est essentielle pour la filière ronde. On le voit comme ça et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Ça fait 10 ans que finalement, le sujet existe, on va dire, et que quelque part, les proofs of concept auxquels on assiste depuis 10 ans maturent. Sauf que la mise à l'échelle, la montée vraiment à grande échelle de toutes ces opérations ne se fait pas. Alors évidemment, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a une première raison qui est la réglementation. Il y avait besoin jusqu'à présent de travailler sur toutes ces expérimentations et ces use cases pour comprendre effectivement dans un premier temps le besoin, les cas d'application et les contraintes liées à la sécurité qui sont liées à ces use cases. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y aura aucun compromis sur la sécurité qui sera fait dans le cadre du déploiement de ces opérations. Et puis en parallèle, évidemment, il faut la technologie. La technologie elle est complexe à mettre en oeuvre parce que quelque part c'est les mêmes niveaux de sécurité. On pourra même imaginer dans certains cas d'application même supérieure en termes d'exigence à ce qu'on peut connaître dans le domaine de l'aéronautique civile connu, mais dans une compacité et pour un prix attendu sur le marché bien plus restreint. Donc, alors la bonne nouvelle c'est que depuis, j'allais dire, le développement des suites avioniques civile telles qu'on peut les connaître dans le domaine des avions. La technologie nous permet aujourd'hui j'allais dire d'encapsuler dans des équipements d'avioniques bien plus compacts, bien plus restreints, quelque part un niveau technologique équivalent ce qu'on peut trouver dans les avions aujourd'hui. Et notre mission chez Thalès dans le domaine notamment dans l'équipe drone que je dirige c'est ça, c'est de développer les solutions d'avionique de confiance qui vont permettre le développement à grande échelle des opérations de drones. On a parlé des drones de sécurité dans l'urbain, la grande élongation c'est un surprenant aussi, mais en toute sécurité. En toute sécurité. Donc il y a vraiment effectivement dans cette table ronde ici aujourd'hui l'ensemble des acteurs qui vont permettre le déploiement à grande échelle des opérations de drones de l'urbain. Emmanuel, on reviendra donc sur des exemples concrets sur lesquels vous travaillez parce que c'est ça qui nous intéresse ici c'est-à-dire savoir vraiment dans quel sens vous travaillez. Mais avant je voudrais que on accueille Séverine Charmant parce que Séverine Stéphane Charmant on l'a présentée comme venant de la DGAC mais vous êtes surtout la secrétaire générale du conseil des drones civils et donc ce conseil qui a été mis en place par la DGAC est un lieu d'échange de rencontre de toute la filière des gros des petits de la réglementation tous les sujets sont traités. De l'ensemble alors on a des acteurs qui sont historiquement qui sont naturellement du mieux du drone des constructeurs de drones des constructeurs aéronautiques des opérateurs mais l'objectif c'est de pouvoir traiter l'ensemble des sujets relatifs aux drones donc on a aussi des juristes des assurances qui participent aux JT pour vraiment structurer la filière. Le conseil pour les drones civils traite principalement de trois questions divisées par trois comités techniques un sur la transition vers la réglementation de coquette où la DGT est assurée par Nicolas un sur les technologies de sécurité où on va être plus justement sur l'identification de verroux technologique pour réaliser certaines opérations et voir comment répondre à ces besoins et enfin un comité qui traite plutôt des politiques de terrain de voir comment sur le corps local on peut traiter cette question de la montée en compétence de favoriser le développement de la filière. Et alors vous au niveau du conseil vous voyez comment ce soutien du gouvernement à la filière drone à travers le plan de soutien à l'aéronautique. Alors il y a deux je suis je travaille pour le conseil pour le domaine civil mais la sous-direction à laquelle j'appartiens est la sous-direction de la construction aéronautique à la DGAC. Donc vous êtes concernée à tout le titre. Qui s'occupe du programme de soutien à la R&D dans le domaine de l'aéronautique et le conseil pour les drones civils est un moyen d'avoir des données d'entrée pour pouvoir justement trouver identifier des verroules technologiques et des projets qu'on va financer pour pouvoir assurer le développement de la filière. Alors là on est j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins c'est à dire que là autant que je le disais tout à l'heure il y a dix ans on avait des promesses qui se chiffrent en milliards aujourd'hui la promesse elle est technologique et j'ai l'impression donc que vous deux là qui êtes au milieu d'un côté de LR d'un côté de Thalès c'est la rencontre de deux univers qui se regardaient un petit peu en chien de faïence il y a dix ans l'aviation disait qui c'est qui c'est ces gens là qui viennent faire voler des petits trucs dans notre espace aérien à nous dans lequel on fait la loi aujourd'hui vous collaborez est-ce que culturellement vous avez réussi à vous rejoindre je pense qu'en dix ans il y a eu une grande évolution ne serait-ce qu'au niveau des dronistes typiquement de l'air à recruter énormément de personnes venant du milieu aéronautique personnellement j'ai passé plus de douze ans dans un grand groupe aéronautique à suivre tout ce qui est question de fiabilité du système mais aussi à gérer des avionneurs etc et c'est le cas pour des tas de profils chez nous mais aussi pour des tas de profils chez des dronistes des PME en France qui ont grossi contrairement à ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure on n'est plus vraiment sur une ère du proof of concept aujourd'hui c'est le cas pour des tas de PME encore une fois par exemple c'est des milliers de drones en service des millions de kilomètres BVLOS donc vol hors vue déjà effectué c'est de la sérialisation c'est des systèmes no single failure certifiés par MIRA donc cette approche ce rapprochement vers la culture aéronautique classique je pense qu'il est déjà plus qu'engagé et on en voit les effets très clairement les niveaux de fiabilité des drogues ne sont plus qu'ils étaient il y a encore 4-5 ans il y a vraiment une très forte évolution on a des résultats qui se rapprochent quand même des standards aéronautiques et après je pense que le rapprochement se fait aussi un peu dans les deux sens oui bien sûr je pense que c'est ça c'est plus un travail j'allais dire conjoint qui est en train de s'opérer chacun évidemment apporte énormément dans son dans son esprit déjà j'allais dire et puis aussi dans sa manière dans sa manière d'apprendre les difficultés et puis en s'appuyant sur sur ses équipes ce qui est certain c'est que c'est effectivement une mutation pour les grands groupes comme les nôtres comme Thalès mais comme d'autres de comprendre ce contexte global pour lequel il y a eu des précurseurs comme DLR et d'autres et d'adapter les solutions pour Thalès on a décidé de créer un programme spécifique que je dirige sur un mode réellement agile et start-up pour être effectivement dans cet esprit là pour avoir l'agilité adéquate souhaitée par j'allais dire nos partenaires et nos clients et d'ailleurs je peux t'y crue qu'on puisse développer vous voyez l'entrée en scène des petites cartes aussi petites que ça c'était le crash test c'est pas vous on m'a dit c'est fragile voilà donc des petites cartes aussi petites que cela parce qu'on doit intégrer ça dans un drone je dirais c'est pas dans l'ADN classique d'un grand groupe comme Thalès ou des groupes comme les nôtres mais il faut y venir et le gros intérêt c'est qu'on s'appuie sur nos technologies sur des logiciels qui sont déjà certifiés donc sur tous ces crédits que l'on peut aujourd'hui mettre à disposition de l'industrie drone en général et donc avec les crédits aéros on va dire classiques que l'on connaît et donc concrètement vous avez déjà mis au point des produits qui sont ou qui vont très prochainement être utilisés sur les drones pour permettre justement l'accès à l'espace aérien alors deux petits exemples effectivement très simples ça c'est une carte qui permet de protéger le signal GNSS du leurage et du brouillage et donc on sait que les drones sont très sensibles et ont besoin réellement d'un système GPS pour pouvoir correctement naviguer on protège le drone du leurage et du brouillage grâce à cette petite carte que l'on vient mettre entre l'antenne et le récepteur GPS voilà donc on s'appuie sur des technologies qui on maîtrise bien c'est opérationnel alors c'est aujourd'hui en test avec d'excellents résultats de réjection du bruit pour parler un petit peu un petit peu technique et ce sera auprès de nos early adopters dont DLR effectivement par exemple peut faire partie et puis beaucoup dans l'industrie notamment française on aura nos premiers essais avec nos early adopters fin d'année et ça veut dire que sur un produit comme ça il pourrait être commercialisé ou pour autant bon dès 2021 un autre petit exemple ça c'est une petite carte qui vient en complément d'un dispositif à bord d'un drone on appelle ça du geocaging apporter la garantie que le drone ne va pas quitter le volume aérien dans lequel il a été autorisé de voler par par exemple la DSAC donc c'est une chaîne supplémentaire complémentaire qui vient apporter une garantie supérieure et qui va permettre aux opérateurs de développer encore plus les opérations même si elles viennent à être en proximité d'une zone par exemple peuplée ou d'un espace sensible comme un aéroport donc l'idée c'est de permettre encore plus avec ces petites solutions le développement des opérations de drones parce qu'on sait qu'elles sont aujourd'hui encore évidemment très contraintes en toute sécurité et le NERA intervient comment dans ces travaux de recherche vous êtes en amont en général alors nous on a des travaux qui sont de l'ordre de la recherche appliquée donc ça veut dire qu'on est ni en train de faire de la recherche très amont sans finalité ce qui est important mais c'est pas notre mission ni en train de faire de l'industrialisation donc ce que l'on fait c'est essayer d'être un pont entre ces deux univers et pour le dire autrement de monter en maturité des technologies des méthodes des outils qui vont permettre de faire tout ce qu'on se dit et donc de les transférer à l'industrie et donc à ce titre on travaille beaucoup aujourd'hui sur tous ces sujets là sur les aspects de sécurité donc comment on définit la sécurité globale d'une machine qu'est-ce que ça veut dire par rapport à un niveau de risque Nicolas l'a dit tout à l'heure qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'architecture du drone et comment on peut je dirais valider les niveaux de fiabilité des différentes briques de cette architecture ce dont a parlé mon voisin de Delerre tout à l'heure et donc on essaie d'apporter ça cette vue d'ensemble avec l'industrie et avec la DGAC et ensuite on essaie d'apporter des briques sur d'autres sujets par exemple la DGAC nous a également demandé de regarder l'effet de la chute potentielle de petits drones sur des personnes la question peut effectivement se poser de tous petits drones qui font quelques centaines de grammes on pourrait avoir l'impression que finalement c'est pas dangereux et que ça ne prête pas à conséquence s'ils tombent donc on a fait des essais de manière très rigoureuse l'un des enjeux c'est d'être capable de projeter des drones de manière très répétable je vous rassure sur des mannequins je ne vais pas demander des volontaires ici aujourd'hui on jette donc des drones de différents types et de tailles assez petites quelques centaines de grammes jusqu'à un kilo pour voir l'effet que ça a sur une personne sur le crâne de la personne etc. et analyser de manière très rigoureuse très scientifique sans intérêt je dirais immédiatement de vente derrière on est un établissement public qui a cette mission d'expertise au service de l'Etat et puis après on va travailler sur d'autres sujets par exemple on travaille sur les impacts acoustiques des drones on a parlé beaucoup de sécurité et c'est encore une fois essentiel mais il y a un autre sujet qui est que ces drones là il ne faut pas qu'ils représentent une nuisance je dirais trop importante et évidemment l'empreinte acoustique fait partie de ces sujets là donc on a par exemple des campagnes de mesures notamment aussi avec la DGAC des campagnes de mesures de drones pour comprendre déjà au niveau très scientifique les phénomènes de génération du bruit et derrière être capable de les modéliser mais aussi d'être capable de réduire les empreintes sonores en développant par exemple des matériaux qui vont être capables d'absorber ce bruit et donc de réduire l'empreinte acoustique ça c'est quelques exemples des technologies des méthodes des outils sur lesquels on travaille alors avant avant de vous passer la parole pour poser des questions je voudrais vous savoir de votre point de vue à vous cinq quelles sont les étapes quels vont être les premières les drones qui vont être libérés sur les premiers types de missions qu'est-ce qu'on va arriver alors la grande élongation c'est pas pour tout de suite mais on en a déjà c'est quand même c'est pas automatique on n'est pas dans la routine sur certains sujets si puisqu'on avait quand même un scénario S4 avec des drones qui pouvaient aller jusqu'à 2 kg qui étaient purement déclaratifs et qui permettaient justement de faire de la grande élongation de manière routinière avec certes des exigences sur le drone etc on se rend compte bien la question la question qu'il y a derrière effectivement ce qui va permettre quelque part de développer la grande élongation il y a déjà une forme de standardisation réglementaire la standardisation réglementaire elle va passer par ce qu'on appelle une étude de risque prédéfinie qui va définir des exigences techniques et opérationnelles de manière générale pour dire voilà les conditions qui permettront de faire de la grande élongation de manière routière et ça c'est du ressort de l'ADSAC de l'EUASA ça c'est du ressort de l'EUASA mais en fait ce sont les états membres on peut espérer qu'ils trouvent la réponse au bout de combien de temps en fait le PDRA est déjà écrit il a été développé dans le cadre de JARUS l'EUASA est en train de préparer la consultation donc ça peut aller très vite je pense au premier semestre 2021 on verra le PDRA c'est pas parce qu'on voit le PDRA que tout est écrit ce qui va se passer en parallèle c'est que très probablement mais là je me tournerai vers mes collègues de l'industrie on va probablement avoir un travail sur des standards industriels la définition de normes industrielles pour dire voilà si je remplis cette norme je peux rentrer facilement dans le cadre de ce PDRA et donc effectivement permettre l'ouverture ou une forme de liberté autour des opérations d'en délongation et donc Thalès peut proposer des solutions à ce niveau-là oui oui en fait c'est tout le sujet et c'est pour ça qu'on avait vraiment besoin effectivement de ces cadres réglementaires parce que là je veux bien positionner effectivement entre DLR et puis la DGFC il y a des opérations qui sont aujourd'hui menées en grande délongation on l'a dit de manière routinière mais avec un certain nombre de contraintes soit sur le poids soit sur l'environnement est-ce qu'on va survoler une autoroute ou pas qui font que même s'il y a effectivement du bilion d'heures de vol on n'est pas encore à la masse j'allais dire d'opérations telles qu'attendues on les comprend ces contraintes il n'y a pas de on les comprend donc il faut qu'ensemble et dans ce cadre-là qui est déterminé on arrive à développer les systèmes de drones qui apportent qui permettent d'apporter un niveau de confiance suffisant pour pouvoir développer encore ces PDR je crois qu'il y en aura d'autres évidemment qui nous permettront de proche en proche d'avoir moins de contraintes on va dire réglementaires et pouvoir opérer plus largement plus de manière plus déployée et de manière plus systématique c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble pour pouvoir atteindre ce niveau d'échelle-là dans un cadre qui commence effectivement maintenant à vraiment effectivement se définir et de proche en proche à permettre de déployer de plus en plus d'opération c'est là que le conseil des drones civils a un rôle à jouer de facilitateur de mettre tous ces professionnels de différents horizons en réseau ah oui alors le conseil des drones civils le fait déjà puisque du coup pour la partie normalisation on a un peu de travail dédié qui vise à réunir l'ensemble des acteurs de la normalisation et des constructeurs afin de pouvoir favoriser la définition de normes les travaux ont déjà été menés pour les drones de la catégorie propel donc la rédaction des normes était en cours et les textes devraient paraître d'ici la fin d'année un travail sera aussi à mener pour le spécifique puisqu'on va avoir des normes à développer pour les catégories pour les drones classe C5 et C6 et il y a aussi un travail qui sera à faire à l'avenir pour la catégorie certifiée qui va permettre de réaliser un certain nombre d'opérations qu'on ne pourra pas réaliser dans le cas de la catégorie spécifique typiquement tout ce qui va être de l'ordre des vols urbains ou des opérations trop risquées tout ce qui va être du transport de personnes cela ne pourra pas être réalisé sur la base de scénario dans le cadre du spécifique et il y a aussi un travail à mener qu'on essaie de commencer à mettre en place pour travailler sur ce type d'opération mais là on pourra faire le point dans 10 ans pour les 20 ans du AV chaud alors l'EASA avait cité dans dans un texte récemment le des chiffres de la César-JU je crois qui prévoyait les premiers les premiers vols dans un environnement urbain à partir de 2035 d'accord bon vous voyez on a encore un peu de temps donc les 25 ans est-ce que l'ONERA peut prendre des initiatives dans ce cas là ou est-ce que vous attendez toujours qu'un industriel ou que la DGAC vous mandate ou vous avez aussi une capacité à aller au devant de ces questions c'est effectivement une bonne question qui me permet de dire un petit mot sur notre fonctionnement on a une subvention on avait tout préparé ça se voit on a une subvention de l'état français qui nous permet donc c'est une petite moitié du budget de l'ONERA qui nous permet souvent justement de faire ce petit coup entre guillemets d'avance c'est-à-dire souvent ces travaux un peu plus amont que les autres par rapport à notre mission donc les plus bas niveaux de TRL Technology Readiness Level les plus bas niveaux de maturité technologique les travaux on va dire les sous-jacents méthodologiques technologiques un peu plus fondamentaux et puis ensuite ces travaux-là on les présente très régulièrement à l'industrie à la DGAC également bien sûr on en fait la promotion parmi ces travaux certains aboutiront dans longtemps d'autres à horizon plus court certains n'aboutiront pas non plus c'est toujours le lot de la recherche parfois de faire des choses qui n'aboutissent pas toutes évidemment et parmi celles qui montrent je dirais des possibilités à plus court terme et bien on continue à les monter en maturité avec l'industrie et donc par exemple vous pourrez citer beaucoup d'exemples en ce moment on a des travaux sur ce qu'on pourrait appeler la reconfigurabilité je ne sais pas si c'est très français ou l'adaptation les capacités d'adaptation des drones pour être capables de faire face à je dirais tous les aléas qu'un drone peut rencontrer pendant son vol donc ça va des problématiques de GPS qui ont été citées par Emmanuel tout à l'heure des rafales de vent brutales qu'on peut rencontrer dans un environnement urbain c'est pas le moindre des problèmes d'ailleurs ça va des blocages d'actionneurs des pertes de capteurs etc et finalement on développe des méthodes des outils qui permettent de faire face à tous ces aléas pendant le vol du drone on les développe d'abord sur le papier puis en simulation puis nous on les fait voler dans des environnements qui peuvent être réalistes et ensuite on continue à monter en maturité ces technologies ces méthodes avec des industriels à qui on les transfère et qui eux et c'est leur métier bien sûr en font des produits industriels donc on a toujours ces travaux un peu moins matures pour après demain et puis les travaux pour demain qu'on fait aujourd'hui avec l'industrie et alors donc c'est ce passage de relais vous le faites plutôt à une entreprise à un groupe comme Thales ou à une start-up qui n'est plus une start-up depuis longtemps mais une entreprise comme Deler ah ben on fait c'est notre mission d'aider les deux types d'entreprises bien sûr j'ai envie de dire heureusement bien sûr c'est tout à fait notre mission je pourrais citer juste deux exemples comme ça qui me viennent là on parle d'environnement urbain on parle de vol en environnement urbain des défis que ça pose on a aujourd'hui un projet en cours sous l'oblade de la DGAC encore une fois avec Airbus Thales Safran qui ne sont effectivement pas des petites PME du domaine avec lesquelles on essaye justement de poser les bases sur quatre grandes thématiques qui sont essentielles et qui sont très complexes la sécurité encore et toujours les environnements électromagnétiques comprendre et là Donnera joue le rôle vraiment majeur notamment sur ce sujet là comprendre les environnements électromagnétiques urbains et l'effet que ça peut avoir sur le drone et dans l'autre sens bien sûr la cybersécurité et l'acoustique dont j'ai parlé un exemple avec des grands groupes et puis des exemples avec les PME on peut en avoir plein tout à l'heure Alexis l'a dit on a eu un travail sur l'architecture du drone de Delair pour évaluer sa fiabilité et aider à sa conception je dirais on pourrait citer aussi des travaux sur le LIDAR qu'on fait avec vous ou encore beaucoup d'autres qu'on fait avec d'autres acteurs tout à l'heure on a cité Boréal qu'on a aidé aussi sur différents sujets d'accord merci et bien si vous avez des questions c'est le moment ou jamais avant qu'on évacue la salle oui une question par rapport aux opérations particulières sur les zones urbaines et les transports de personnes notamment vous avez parlé de 2035 ça concerne le moment ou vous avez des informations concernant les autres zones dans le monde les zones Asie ou Amérique latine où la demande peut être plus importante et plus pressante je n'ai pas tellement d'éléments qu'est-ce que tu as le chiffre de 2035 qui est effectivement avancé par le hasard et par le plus tôt de la zone Europe que du monde entier j'ai un peu de mal à me prononcer pour les autres zones enfin les autres zones mondiales disons-le je pense que les questions de perception de la sécurité de l'intérêt public ne sont pas forcément les mêmes partout et au niveau mondial voilà donc je pense raisonnablement c'est des chiffres qu'on peut avancer pour l'Europe les Etats-Unis effectivement voilà mais c'est un peu difficile de se prononcer pour le reste du monde je sais typiquement Volocopter opère déjà à Dubaï par exemple voilà on a des exemples de de taxis aériens en milieu urbain à d'autres à d'autres endroits je ne sais pas si le niveau de fiabilité des opérations avait été parfaitement calculé au départ voilà ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas été certifié ni aux Etats-Unis ni au niveau ASA même si ce sont des travaux en cours donc c'est un peu difficile de dire dans quel contexte on peut se positionner là ce sont plus des Etats qui font un peu leur communication plutôt que répondre à un besoin réel si je peux apporter un élément juste complémentaire parce que ça nous amène à quelque part un verrou technologique donc on n'a pas parlé mais qui est un peu sous-jacent c'est l'autonomie c'est à dire que oui il y a des opérations aujourd'hui de taxis urbains qui se font peut-être à Dubaï et dans d'autres et puis c'est très expérimental mais c'est complètement piloté encore c'est à dire qu'on est dans un cas d'usage avec encore un humain à bord capable de prendre une décision et donc dans un cas d'usage assez connu finalement des organismes de réglementation et tout de suite la vraie question c'est quand est-ce qu'on pourra effectivement demain survoler un espace peuplé de manière autonome et donc avec personne à bord capable de prendre une décision en ultime cas et là je pense qu'il faudrait plutôt se référer effectivement à la période temporelle qui a été mentionnée par Séverine en 2035 ça paraît effectivement raisonnable l'enjeu est très très important je pense qu'il faut on prend tous conscience de l'importance d'avoir une personne à bord capable de prendre une décision et c'est la raison pour laquelle tous ici on travaille et on a un focus on a parlé beaucoup de grandes élongations parce que peut-être que déjà sur des drones un petit peu plus petits ça nous permet de mettre en place tous ces automatismes et de s'assurer que la sûreté et la sécurité sont toujours au rendez-vous avant d'embarquer des personnes dans les taxis Oui Patrice Bard de la Fédération Professionnelle du Drone Civil déjà je voulais saluer un peu l'engagement de tous les participants et du monde du drone pour les avancer et notamment la réglementation qui avance en ce moment quand même à grands pas néanmoins je voulais faire une remarque effectivement dans une dichotomie d'ailleurs vous l'avez souligné M. Roy lors de votre introduction et plusieurs fois dans vos propos vous l'avez avancé entre le temps qui est mis effectivement pour avancer en sécurité et progresser dans le domaine et d'un autre côté effectivement un milieu économique qui s'appuie actuellement sur 90% de PME on a parlé tout à l'heure de moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires pour 90% des entreprises et là il y a une vraie dichotomie c'est à dire qu'on annonce des chiffres à 10, 15, 20 ans et on a à côté des entreprises des petites entreprises qui peut-être dans 5 ans vont disparaître parce qu'ils n'auront pas les débouchés qui sont annoncés et qu'ils espèrent tous pour pouvoir en survivre donc un peu je me pose la question comment on pourrait faire pour justement rapprocher les deux éléments et gagner un peu de temps alors c'est vrai on évoquait des expériences sur Dubai etc qui sont bien particulières mais qui quelque part malgré tout permettent d'avancer aussi peut-être un peu plus vite de faire des pas un peu plus rapides donc voilà ma question ma remarque est celle-ci donc il faudrait qu'on puisse trouver que la filière puisse trouver un moyen de rapprocher le temps des PME et le temps des grandes entreprises qui ont effectivement le temps de chercher de s'assurer d'être très clair d'être proche de l'aéronautique mais voilà l'essentiel peut-être il faudrait avoir une réflexion là-dessus et qu'on puisse progresser c'était un petit peu l'objet de ma question sur la culture et je pense que vous avez tout à fait raison mais au début lorsque les premiers textes sont sortis beaucoup français il y a eu un effort fait entre autres sur la grande élongation et ça a permis à des sociétés d'être parmi les premières à faire du BVLOS on parle de ça il y a une petite dizaine d'années déjà puis derrière est arrivé un certain nombre de drones plus accessibles je dirais venus entre autres de Chine et donc la plupart des opérateurs sont mis à opérer sur ce type de drones et donc je pense que moi si je me trompe mais c'est mon même trésor en tout cas la DGAC s'est un peu concentrée là-dessus et maintenant on revient sur sur des questions de drones un peu plus axées professionnelles et donc qui touchent un peu plus les PME et l'ensemble de l'écosystème français et le titre de la table ronde apporte cette vraie question qui est est-ce que c'est une problématique de réglementation ou de technologie moi pour moi on parle tout à l'heure parier de GEOCADGING GEOCADGING il est opérationnel sur tous les drones professionnels vendus aujourd'hui en France alors c'est probablement une technologie qui permet de faire d'autres choses je ne sais pas mais c'est des choses qui existent et en termes de technologie est-ce que le degré de fiabilité est suffisant au regard par exemple de celui que s'impose l'aéronautique pour avoir vu les deux milieux je pense que tout dépend du risque que l'on prend et du nombre de redondances que l'on a des systèmes back-up que l'on a c'est-à-dire qu'on aéronautique ici lorsqu'on perd un système on a un système back-up qui est là pour récupérer pour éviter un incident critique c'est quelque chose de très classique et qui existe aujourd'hui et qui est opérationnel aujourd'hui alors après peut-être pas pour aller transporter des gens dans le milieu urbain ça on est d'accord on attendra de voir après sur du spécifique aujourd'hui on arrive quand même à des niveaux de fiabilité qui sont tout à fait tout à fait correctes oui tout à fait correctes mais peut-être pas aux yeux de l'ASAC ou de l'EASA je pense que si enfin on a une forme de convergence sur les travaux ce qu'on a essayé c'est quand même de garder tout le spectre de complexité et de niveau de risque entre le extrêmement simple réalisé par des drones très peu fiables mais c'est pas grave parce qu'on les fait voler à des endroits où il n'y a personne et il n'y a pas de risque R etc jusqu'à maintenant on se rapproche de plus en plus du certifié voilà on a déjà là pour le coup c'est pas la DSA c'est plutôt côté de l'ASA mais on a voilà et on progresse sur l'ensemble du spectre et on a on a observé finalement une marche un peu conjointe entre la réglementation et l'industrie au fur et à mesure de la progression vous parliez tout à l'heure de géocaging on a différents présentés il y a plusieurs en fait produits de géocaging développés par Thalès on a le produit simple on a le produit 10-4 de fiabilité le produit 10-7 de fiabilité les prix sont pas les mêmes et le 10-4 c'est un chiffre qu'on retrouve dans la Sora pour dire voilà ce qu'on attend en termes de fiabilité du géocaging pour empêcher qu'un drone aille sur une zone peuplée par exemple et le 10-7 c'est quelque chose qu'on retrouvera dans la réglementation sur la catégorie certifiée pour dire voilà on a un drone qui a une fiabilité suffisante par exemple pour faire du vol en zone urbaine près d'une zone urbaine etc donc on a vraiment cette marche conjointe voilà on a vraiment je pense cette marche conjointe entre la réglementation que ce soit au niveau national au niveau européen et l'industrie et on avance conjointement sur ce chemin et pour venir là-dessus c'est un peu ce qui s'est passé il y a décennie en aéronautique où on avait des réglementations qui étaient différentes en fonction des pays et quelque chose de très compliqué à mettre en place en termes de il n'y avait aucune standardisation possible on en est arrivé à quelque chose d'hyper standardisé et je pense que ça va évoluer de la même façon pour les drones mais à la différence près c'est qu'il y aura en fonction du type d'opération peut-être des exigences qui ne seront pas les mêmes donc typiquement un transport urbain avec des personnes à bord en totale autonomie ce n'est pas la même chose c'est certain qu'un relevé guidard en zone semi-urbaine ou sans personne de zone urbaine la nouveauté quand même par rapport à ce qu'on aura pu se dire ne serait-ce que l'année dernière c'est qu'effectivement aujourd'hui on commence à avoir une visibilité sur ce point de rejointe entre l'open et puis on va dire les adnons certifiés il y a la CS-LUAS qui vient d'être émise pour commentaire à l'ensemble de l'industrie européenne qui est une j'allais dire qui commence à donner les prémices de ce qui va être le cadre réglementaire qui va pouvoir encadrer ce qu'on appelle le haut du spécifique et donc cette rejointe entre tous les aéronefs qui sont aujourd'hui bien connus dans les rails ce qui est certifié et puis finalement les aéronefs dans le spécifique mais qui commencent à être un petit peu lourds un petit peu voilà donc tout ça va effectivement se rejoindre dans un point vous parliez il y a eu une question tout à l'heure sur quand est-ce que tout ça va se mettre en place mais je pense que le calendrier d'ailleurs du plan de relance je fais le lien est tout à fait conforme à ça c'est à dire qu'on voit c'est dans les 2-3 années qui vont venir la réglementation plus les développements qui pourront être menés la montée en maturité dans le cadre des plans qui ont été annoncés vont nous permettre et moi j'ai envie de donner rendez-vous voilà autour de 2022-2023 où on aura pu effectivement chaîner complètement les usages avec un cadre réglementaire des solutions technologiques qui correspondent réellement à des cas d'usage et donc à des marchés parce que quelque part on est quand même là pour développer en toute sécurité encore une fois et avec l'acceptation sociale d'ailleurs ce marché des drones je pense qu'on est là dans un espace temporel qui commence à être jalonné c'est une bonne nouvelle oui bonjour je travaille dans l'armée de l'air à Mont-de-Marsan au centre d'expertise aérienne militaire merci pour toutes vos interventions qui étaient très intéressantes à vous j'ai deux questions une première qui peut-être vous paraît bête mais comme vous parlez de grande élongation vous parlez de quelle distance exactement et la deuxième question j'ai bien entendu tous les sujets qui préoccupent à la fois la recherche les industries la réglementation il y a deux termes que je n'ai pas entendus est-ce que c'est parce que ce n'est pas un sujet d'intérêt pour votre communauté c'est le vol en S1 et la lutte anti-drone où on en est là quelles sont les perspectives l'état de la recherche alors là on est reparti pour une heure mais non mais je veux juste voir la production c'est vrai qu'on a tout le temps déjà sur la longue élongation c'est une centaine de kilomètres on parle donc aller-retour de 100 kilomètres c'est souvent ça le chiffre qu'on donne disons pour donner une idée les défis techniques sont associés quand on parle quand on parle d'un S4 là on est sur des plus petits il y a vraiment il y a de grandes élongations et de grandes élongations celui dont on parle dans les autorisations c'est 2-4 kilomètres jusqu'à 10-15 kilomètres mais en fait aujourd'hui précisément on a des verrous qui nous empêchent d'aller beaucoup plus loin en fait on a des contraintes de survol de zones peuplées etc des marges voilà c'est ça qu'on essaye de faire de lever progressivement pour atteindre 100 kilomètres de 100 kilomètres ce qui économiquement sera beaucoup plus intéressant après pour répondre à votre question dans certains pays européens opérationnellement aujourd'hui on a des drones qui opèrent à 50 kilomètres jusqu'à 50 kilomètres reviennent techniquement ça fonctionne très bien et c'est validé par des autorités locales européennes quels sont ces pays ? là j'ai en tête la Croatie alors lundi vous avez sans doute vu Sunbirds qui a fait un aller-retour au-dessus de la Manche qui est allé qui a fait qui a décollé de Sangatte et qui est allé virer à Douvres et qui est revenu donc il a fait 2h10 ça fait à peu près 50 kilomètres de distance et donc là c'était effectivement sous dérogation non c'était en scénario en fait il suivait en bateau donc c'était en scénario en fait il n'y avait pas d'autorisation mais ces vols ce vol exceptionnel ce vol record on met tous les guillemets que vous voulez ce type de vol ils le font quotidiennement en Australie en ce moment parce que là-bas la réglementation est calme oui c'est toujours là on disait tout à l'heure il y avait un observateur en continu sur le drone donc quelque part le range on peut même voler aujourd'hui techniquement il y a Boréa qui est close et qui annonce des ranges impressionnants si on vole effectivement au-dessus de la mer donc le range quelque part entre guillemets ne veut pas forcément dire grand grand chose ce qui est très important je crois pour les opérateurs c'est d'être capable d'opérer sur un range important prenant en compte l'ensemble des contraintes en dessous et dans les airs et en fait c'est là où toute la technologie doit se déployer pour pouvoir permettre ces vols donc de grande élongation en prenant toutes ces contraintes sinon dans le désert on peut faire 500 kilomètres aucun problème aller-retour la nuit dans le désert de Boulis on a même vu des cargos faire ça voilà après c'est vraiment une question de standardisation de législation c'est ça le vrai vélo c'est à partir du moment où on sait quel type de technologie doit être nécessaire pour répondre à un scénario donné c'est quelque chose qui est dans la plupart des scénarios selon moi pour avoir un bon niveau de fiabilité c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui chez beaucoup de un certain nombre de dronistes en tout cas je peux répondre à l'ulte anti-drone étant à lèche je me dois d'apporter une réponse à monsieur on fait une table ronde sur les verrous qu'il faut faire sauter pour faire voler les drones je pense que le plus effectivement on sera déployé des dispositifs pour protéger nos infrastructures le plus on pourra en parallèle permettre le développement des opérations de drones donc oui c'est un axe très fort de développement qui fait appel à la levée de verrous technologiques d'ailleurs c'est tout à fait pour moi à propos pourquoi ? parce que les drones sont souvent assez petits il ne faut pas les confondre donc avec des oiseaux ou autre donc on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître le drone de oiseau il faut s'assurer qu'il soit bien ennemi ou ami on a des cas où il y a des aéroports qui ont été bloqués et on suspecte qu'en fait les drones étaient amis en opération donc tous ces dispositifs là sont à mettre en oeuvre pour faire de la lutte anti-drone et puis derrière dernier recours il faut avoir des dispositifs qui permettent de capter le drone et de le mettre à terre quand on en a besoin donc on a tous vu des filets des oiseaux il y a beaucoup de choses qui ont été testées il y a aussi des dispositifs technologiques je n'en dirai pas beaucoup plus parce que voilà qui permettent on le pense en tout cas chez Thalès de manière assez efficace de donner fin à un vol de drone qui ne serait pas opportun et on y travaille avec le soutien de l'Utah France Henri vous vouliez ajouter quelque chose en ce qui concerne la grande élongation un petit mot sur les trois sujets donc sur la grande élongation je crois que c'est vraiment ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure il faut vraiment raisonner en termes de risque donc quand on parle d'un vol avec effectivement un télépilote qui suit dans un bateau et au dessus de l'eau ce qui est super et d'un point de vue technologique et du point de vue de l'endurance c'était intéressant mais du point de vue du risque on n'est pas du tout sur quelque chose de comparable au survol de villes de villages de zones peuplées etc donc c'est ça vraiment la question qui est centrale je crois l'analyse du risque et ce que l'on met en face de ce risque pour s'assurer que au final on ne fait pas peser des risques excessifs sur les populations survolées deuxième question alors effectivement il faudrait beaucoup de temps mais en quelques mots sur la lutte anti-drone vous savez sûrement mon colonel on travaille beaucoup sur ce sujet et on a d'ailleurs un partenariat avec le CEM on essaye à la fois de remplir notre rôle dont je parlais tout à l'heure d'experts au profit de l'état et d'innovation au profit de l'industrie sur le sujet de la lutte anti-drone les services étatiques qui sont concernés ils sont multiples et c'est bien normal il y a effectivement le CEM il y a le secrétariat général pour la sûreté et la défense nationale la direction générale la délégation générale de l'armement la gendarmerie nationale etc d'autres services de l'état auprès de qui on essaye d'apporter une expertise scientifique indépendante sur les différentes briques technologiques qui sont développées dans le cadre de la lutte anti-drone dans ce but vous le savez on est en train de finir de développer une plateforme qui s'appelle SHIELD dont on a parlé dans la presse et qui vise à nous rendre capables d'évaluer au fond finement les différentes technologies et leur agencement sur le sujet de la lutte anti-drone donc ça c'est au titre de notre mission d'expertise et puis au titre de notre mission d'innovation et puis évidemment ça accompagne le sujet de l'expertise on a des experts à l'honéra de pratiquement toutes les briques technologiques pour la détection et l'identification c'est beaucoup moins vrai sur la neutralisation mais sur la détection et l'identification on travaille aussi bien sur les briques d'optronique active passive de radar actif passif d'acoustique etc et donc grâce à ça on essaie de développer des nouveaux moyens plus précis plus fins plus efficaces pour voir plus loin et qui permettront aussi des déploiements avec une empreinte plus faible donc par exemple moins de consommation électrique etc donc ça c'est ce que l'on essaie de faire en quelques mots sur la lutte anti-drone mais je serais ravi d'en reparler les briques technologiques qui ont été développées les dernières années dans le cadre civil je pense qu'il y a à ce jour ce que je dis là ne demande qu'à être contredit dans les années qui viennent mais à ce jour je sens peut-être un peu moins d'applications ou un peu moins de demandes au niveau du besoin sur les essais de drones même s'il y en a quelques-uns par exemple on a eu c'est l'occasion pour moi de dire qu'on a un grand partenariat de recherche avec Altamétris Nicolas Pollet présentait tout à l'heure par lequel on a travaillé sur beaucoup de briques technologiques et notamment la grande élongation depuis ces 5 années mais pas sur les essais justement donc pour moi du point de vue civil il y a des choses qui se font d'ailleurs je sais qu'il y a des acteurs qui travaillent là-dessus dans le civil mais quand même moins que dans le domaine de la défense c'est peut-être quelque chose qui s'ouvrira dans les prochaines années il y a le spectacle de drones quand même alors oui tout à fait on a instruit plusieurs demandes à 100, 200, 300 000 drones pour des essais ou des spectacles de droits c'est surtout dans ce cadre-là qu'on va des essais et bien merci bien donc on va s'arrêter là juste une dernière question je ne sais pas qui pourra répondre le prochain verrou qui va sauter ce sera lequel et quand ? bon alors à tout à l'heure bon alors on va rester sur cette question en suspens on va reprendre à la déproquée merci merci Sous-titrage ST' 501